Suite à la crise entre la Fédération Camerounaise de football, les agrégés en droit sont en train de tout faire pour nous faire savoir que les météorologues sont partis au stade de Japoma pour faire une visite de pelouse et ils ont confirmé et affirmé et réaffirmé même que le stade de Japoma ne pourra pas accueillir le match de la Namibie contre le Cameroun. Je ne sais pas si ces gens qui sont en train de combattre contre le Cameroun sont en train de se rendre compte de la bêtise qu'ils sont en train de faire. Je ne sais pas si le fait de se battre à mon vision, aux yeux du monde entier, savent la bêtise qu'ils sont en train de faire. Parce que ne soyez pas surpris, je dis ne soyez pas surpris que la Confédération Africaine de football, la CAF, nous dise que le stade de Japoma ne pourra pas accueillir les compétitions internationales. Parce que les Camerounais, le ministère des Sports, via l'ONIES, nous a appris que le stade de Japoma ne peut pas jouer des matchs en saison de pluie, c'est-à-dire en saison pluvieuse à Douala au Cameroun. J'aimerais rappeler que ce stade a coûté un peu plus de 140 milliards de francs CFA du contribuable camerounais. Et donc, on est en train de faire savoir que ce stade a des limites sur ses capacités à pouvoir accueillir certaines compétitions. On est en train de nous faire savoir que le stade de Japoma qui a été nouvellement construit. C'est-à-dire qu'on nous a vanté que ce sont des équipements modèles de dernière génération qu'on a utilisés pour pouvoir fabriquer ce stade. On a nous fait savoir qu'il ne peut pas accueillir, il ne peut pas un stade, il ne peut pas accueillir, n'est-ce pas, deux ou trois matchs de façon successive. C'est-à-dire qu'il ne peut pas accueillir un match cette semaine, la semaine qui suit, il ne peut pas accueillir un autre match. C'est-à-dire qu'il ne peut pas jouer trois matchs en un mois en saison de pluie à Douala. Donc le NIES est en train de nous faire savoir que la Confédération africaine de football aura raison si elle rétire, n'est-ce pas, le stade de Japoma à Douala. Des stades qui peuvent accueillir des compétitions africaines ou bien internationales, genre la Coupe du Monde et tout ça. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Parce que là, la bataille entre la Fédération Camerounaise du Football et le ministère des Sports est en train de prendre une tournée que les acteurs du football, c'est-à-dire que les profanes, ne sont pas en train de voir le mal. C'est-à-dire que les gens, il faut voir plus loin que ce que vous êtes en train de voir. Cette bataille auront des conséquences très, très énormes et très, très graves pour l'image du Cameroun. Vous êtes en train de voir, vous êtes en train de détester Samuel Toffi, vous êtes en train de dire que Samuel Toffi, c'est même qui, c'est un poisseux. Il a déjà fait quoi qu'il est bon pour le Cameroun. Le ministère des Sports, lui, c'est déjà dans les histoires des affaires internes de l'Africa Food. Le ministère des Sports, lui, fait le haut à l'Africa Food. Alors que la Fédération Cameroun de Football, Samuel Toffi, est en train de montrer effectivement que non. Chacun doit rester à sa place. Chacun doit rester à sa place. Chacun doit rester à la place qui est la sienne. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, le combat de Samuel Toffi, ce n'est pas que je vais discuter pour organiser les matchs, je vais discuter pour organiser un match, etc. Non ! Pour ceux qui voient, qui essayent de regarder, n'est-ce pas, un peu de plus près, ceux qui ne regardent pas simplement sur le nez, ce qui est en train de se passer, vont comprendre que ceci est encore plus, ce qui se joue là est encore plus énorme que ce que les Camerounais sont en train de voir. Les Camerounais sont en train d'être manipulés simplement, c'est tout. Les Camerounais sont simplement en train d'être manipulés et ils sont en train de jouer la danse. Ils sont en train d'insulter Samuel Toffi, d'autres sont en train d'insulter le ministre des Sports, d'autres sont en train de s'insulter entre eux dans les commentaires partout, sans savoir que Samir Toffi s'est en train de faire savoir à nos dirigeants, aux politiques, qui s'inquiètent dans les affaires internes du football, que chacun doit rester à sa place. J'aimerais prendre un exemple. Vous ne pouvez pas voir un ministre des Sports en France. On aime toujours prendre l'exemple sur la France. Je veux aussi prendre l'exemple sur la France aujourd'hui. On ne peut pas voir un ministre des Sports en France prendre sur lui de parler uniquement du football dans son ministère. Tellement en France, il y a plusieurs sports que... Vous demandez, mon ministre des Sports, quel est le nom du secrétaire général de la Fédération française de football ? Il te dira qu'il ne connaît pas. Parce que le gars est tellement concentré à gérer les affaires du football national que de se concentrer sur les affaires du sport en général que de se concentrer sur le football en particulier. Vous n'allez jamais voir un ministre se concentrer en train de discuter de l'organisation d'un match avec la Fédération. Vous ne verrez jamais le ministre des Sports français se battre avec le président de la Fédération française de football pour dire que c'est lui qui va organiser tel match. C'est la France contre l'Allemagne. C'est le ministre des Sports qui va organiser telle rencontre. Non ! Il n'a pas le temps pour ça. Lorsqu'il vient là, il y a un document à signer. La Fédération française de football vient avec un document. Monsieur le ministre, il faut, n'est-ce pas, autoriser telle chose. Il faut mettre à disposition, n'est-ce pas, la sécurité et tout. Il signe rapidement et puis il passe à autre chose. Vous comprenez ? C'est la raison pour laquelle vous voyez que d'autres fédérations au Cameroun sont délaissées. Je vous ai posté une vidéo ici, l'autre, tout à l'heure. On pose la question au cadre du ministère des Sports, quel est le nom du président, n'est-ce pas, de la Fédération de handball au Cameroun ? Il ne connaît pas. Pourtant, dans un pays, dans tout pays, il y a toujours des sports qui sont mis en avant. Des sports qui sont plus populaires que les autres. Le football, le basket, le handball. Je ne prends que les autres, là. Le football, le basket, le handball. Le tennis peut venir même derrière. Mais il y a le football, le basket, le handball qui sont des sports populaires dans tous les pays. Et donc, si un président, si un au cadre d'un ministère ne connaît pas le nom de président de ces trois sports, il faut vous poser la question à savoir ce que les gens sont en train de faire là-bas. Alors, le président, n'est-ce pas, Samuel Tofis, est en train de vous montrer, il est en train de vous faire savoir que chacun devrait rester à sa place et gérer, n'est-ce pas, les attributions ou bien les attributions qui sont les leurs. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Parce qu'il est inadmissible qu'on manipule les Camerounais. Et les Camerounais, c'est une place à insulter d'autres personnes qui sont en train de défendre le respect des textes. Vous êtes nombreux ici à pouvoir m'insulter, à me dire comment je ne sais rien, à me dire comment des choses, je ne connais pas ce que je suis en train de dire. Pourtant, c'est vous-même qui ne maîtrisez pas, qui ne voyez pas ce qui est en train de se passer véritablement. Je vous demande de regarder un peu plus loin, les gars. Regardez un peu plus loin. Le stade du Japoma, à Douala, a coûté un peu plus de 440 milliards de francs CFA. Et l'ONI est en train de nous faire savoir que ce stade ne peut pas accueillir le match Cameroun-Namibi à cause des pluies diluviennes dans la ville de Douala. C'est très grave. Ils sont comme ça en train de faire savoir, de dire à la CAF, peut-être que j'en ai trahi quelque chose. Peut-être que comme je l'ai dit comme ça, la vidéo se va voir, la CAF va voir, ils vont profiter de l'occasion pour enlever le stade du Japoma, des compétitions africaines. Peut-être. Non, mais lorsqu'ils sont en train de se bagarrer à mon division comme ça, le monde est en train de nous regarder. J'aimerais attirer, n'est-ce pas, l'attention des autorités en charge du sport dans notre pays. Le monde est en train de nous regarder. Lorsque vous êtes en train de vous batailler pour le contrôle du football camerounais, pour dire qu'on a dit que le stade, le match se jouera à Douala parce que le Douala ne peut pas accueillir le stade, le match parce qu'il pleut à Douala. Vous dites qu'à Douala, à Yaoundé, il ne pleut pas les temps-ci. Vous êtes fiers et contents de le dire à mon division. Vous abordez les arguments. Sans toute fois savoir que vous êtes en train de raconter de la pétise. Vous êtes comme ça en train de vous vendre au Dieu du monde de façon gratuite. Lorsque la CAF viendra frapper très dur le Cameroun en disant que le Japoma qui a été construit avec plus de 40 milliards, ne pourra pas accueillir les compétitions africaines ou bien la Cannes. Vous verrez comment ça fait mal de mettre 140 milliards quelque part alors que ça ne peut même pas produire chaque année. Donc, j'aimerais attirer l'attention, n'est-ce pas ? Mais ces gens-là qui passent le temps à dire du tout et du n'importe quoi sans savoir ce qu'ils sont en train de faire. Cette bataille avec la Fédération du Cameroun et le ministère du Sport est loin d'être terminée. Et ça a des conséquences irréparables. Vous verrez, vous n'êtes pas en train de le voir. Mais nous qui sommes derrière, nous sommes en train de le voir. Je vous remercie donc de vous dire, s'il vous plaît, merci de m'écouter. S'il vous plaît, abonnez-vous, likez la vidéo, surtout, dites-moi ce que vous pensez en commentaire, surtout, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. A très bientôt.